Salut Squad 9, j'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Un peu désabusé, Emmanuel Macron, le président de la République, s'est résulé en reconfinement strict et total ce 31 mars. Son rêve et sa vision d'un monde d'après la crise sanitaire de Covid-19, évoquée dès avril 2020, comme l'indiquent nos confrères du journal Le Monde, encore fragilisé et presque déjà son berger. Edouard Philippe lance un chef de gouvernement, aura pourtant prévenu le chef d'État. Dans un récent entretien accordé au magazine Le Point, l'ex-locateur de Matignon a en effet adressé un nouveau coup de pâte vraiment exceptionnel au locataire de l'Élysée sans le nommer. « J'ai toujours été réticent à parler du monde, d'après comme beaucoup le faisaient au début de Covid », a déclaré l'ancien chef de gouvernement. « Je trouve ça imprude, tant que la crise, l'ordre durable, isante, n'a pas terminé de produire ses effets ». Réfugié au Havre, considéré comme l'un des principaux rivaux de chef de l'État en 2022, horizon de sa place au sommet des sondages de popularité, la distance avec le pouvoir ne l'a pas fait changer de bord. Lorsqu'il était encore locataire de Matignon, Edouard Philippe serait les dents de tristesse et de rage, prenant prudence et patience face à la pandémie de coronavirus. Emmanuel Macron, de son côté, a préféré une autre stratégie, celle d'apprendre à vivre avec le virus. Des sources de tensions au sein de l'ancien duo exécutif, le chef de l'État réitérée son pari au mois de janvier 2021, refusant catégoriquement un confinement qui semblait pourtant inéluctable, espoir et audace. Seule certitude, Emmanuel Macron en paie désormais le prix, critiqué de toutes parts, s'il recevra une prestigieuse décoration de la main de chef de l'État. Edouard Philippe partage une relation compliquée avec celui-ci depuis le remaniement de juillet 2020. « Ce n'est pas purule, mais il existe chez Édouard une cicatrice », a expliqué l'un de ses soutiens dans les colonnes de l'Express. Le prédécesseur de Jean Castex lui reproche surtout son attitude. Emmanuel Macron qui est capable de marquer son empathie. « De vous faire croire que vous êtes l'homme le plus important de la Terre dans ces situations ne sait pas faire, selon un macroniste. » Pour les proches collaborateurs du président de la République, notre trahison n'est donc pas à l'exclure pour le scrutin présidentiel de 2022. Au fond, nous pouvons se présenter dans un futur assez proche sous la forme d'une candidature en 2022. Ou encore en une abstance totale de soutien politique à Emmanuel Macron. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'accueillir la cloche de notification. Merci et à très bientôt. – Sous-titrage FR 2021